plutôt des locataires, vous faites ce travail-là. Donc, comme vous avez des projets très particuliers, c'est difficile pour moi de répondre précisément. Moi, ce que je recommande, je sais que vous vous connaissez déjà, mais si on est capable de faire un lien peut-être avec le cabinet à la ville de Montréal, mon cabinet politique, la personne qui s'occupe d'habitation, puis voir où est-ce qu'on en est. Parce qu'en plus, là, le fédéral a débloqué des sommes. Il faut que ça passe par Québec. Après ça, ça n'est pas... Non, je sais, je sais, mais vous avez raison de dire que je suis positive parce que je me dis que c'est comme ça que c'est un peu... C'est ma job, mais sachez que je vous entends, puis on pourra peut-être faire un lien après. Patrice, c'est qui, Patrice? Patrice, juste pour vous avoir les coordonnées précis pour que ma collègue de la ville s'en... Je sais que vous vous connaissez. Bien, c'est juste, moi, j'ai besoin d'une liste en partage, là, tu sais. Merci beaucoup pour votre question, mais pour votre travail aussi. Le temps file très, très, très rapidement. Puis une chose que j'ai négligée de dire au début, c'est que malheureusement, Valérie va devoir quitter... Mais là, je vais faire la file, là, et... Mais la file, là, elle va devoir partir un peu plus tôt à cause d'une autre rencontre imprévue que là, à 8 heures. Alors, on va devoir vraiment aller plus vite. Vos interventions sont très intéressantes, mais je vous demande de les garder un peu plus courtes pour qu'on puisse avoir des réponses et passer la file. Je suis le mari. Depuis 44 ans. Donc, vous êtes le mari. OK. Nous tous les connaissons. On rentre d'un voyage à Oslo, à Stockholm et à Copenhague. Je vous invite à aller voir Copenhague. C'est un paradis pour le transport en commun. Non seulement pour les gens, les gens avec leurs bicyclettes et les parents avec des poussettes. Tout est conçu pour... Alors, quand c'est l'heure de pointe, il y a un transport qui vient tous les trois minutes. Quand c'est pas l'heure de pointe, c'est aux six minutes. Alors, c'est magnifique. Et d'ailleurs, pour acheter une voiture, je suis économiste, il faut payer une taxe de 180%. Alors, une voiture qui coûte 50 000 pour l'achat à neuf, c'est 140 000 qu'il faut payer. Donc, il y a plus de vélo à Copenhague que de voiture. Alors, nous, on a un transport en commun, mais par rapport à ce que nous avons vécu, c'est vraiment l'inarme. C'est beaucoup mieux que la plupart de l'Amérique du Nord, je reconnais. Mais quand même, il y a un gros effort à faire, surtout pour que ça facilite pour les cyclistes et les parents qui ont des poussettes, pour qu'ils servent de... Nous, on achetait notre première voiture, j'avais 38 ans. Les étudiants pensaient qu'on était trop pauvres. Non, on habitait au centre-ville, on n'avait pas besoin. On faisait du vélo. Mais maintenant, il y a tellement de nipoules que mon épouse et moi, on se sent moins sécuritaires. Alors, on prend ma voiture pour aller à l'extérieur pour faire notre vélo. C'est normal. J'aimerais bien le faire en vide. Autre chose... On a compris le point. Est-ce que vous voulez répondre? Non, non. C'est une question qui est à votre situation. Autre chose, j'ai écrit, je vous ai écrit un courriel et aux trois nouveaux élus au sujet de... Je voulais mettre des panneaux solaires sur mon toit. J'ai un toit plat et aussi sur nos bardos. Je n'ai eu aucune réponse sauf du conseiller qui est malheureusement à Notre-Dame de Grasse et nous, on est à Côte-des-Neiges. On est à un kilomètre à peu près de l'oratoire Saint-Joseph sur une petite rue qui fait 200 mètres mais c'est un secteur patrimoine, on ne peut rien faire. C'est ça qu'on m'a dit. C'est vraiment dommage parce qu'il y a 345 maisons dans notre quartier, Circle Road, où les gens seraient propices à l'idée de mettre des panneaux solaires s'ils avaient la permission. Alors... Votre conseillé définitivement ou votre conseillère, on pourra s'assurer d'avoir la conversation avec vous et voir avec l'urbanisme définitivement. Alors, ce que j'ai fait entre-temps, comme on a un toit plat, je l'ai peint avec une peinture blanche qui réfléchit la lumière. Je suis désolée. Je sais que... Oui, juste une dernière observation. On rentre à Pittsburgh, ils faisaient 11 degrés à l'extérieur de l'île et en rentrant chez nous, ils faisaient 16 degrés. Alors, on a vraiment un effet de chaleur sur notre ville. Alors, des toits verts, par exemple, sur les grattes-ciels, il y a quand même pas mal de possibilités qu'on peut faire assez vite. On n'a pas besoin d'attendre Québec ou Antoine pour avancer. Merci. Bonsoir, plaisir d'avoir tout le conseil communautaire Notre-Dame de Grasse. Alors, sachant que le logement est un des déterminants sociaux de la santé et que 79 millions de dollars ont été dévoqués par le fédéral pour la seule SHDM, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est prévu en termes de ressources et de planification pour rénover et maintenir le parc immobilier de manière équitable ? So, since housing is a social determinant of health and that 69 million dollars have been given solely to SHDM, could you tell us what is planned and with what resources do you intend to maintain and renovate the housing stock ? Well, the answer is yes. Évidemment. Mais comme vous le savez, une fois que le fédéral a octroyé des sommes, là, ça doit passer par Québec qui, après ça, va faire des sommes des sommes dans les villes mais nous, notre volonté a toujours été, puis on l'a démontré aussi, c'est d'utiliser le maximum pour rénover. Il y a malheureusement, je pense, 300, facilement 300 logements à Montréal. En tout cas, je pense que c'est plus dans mon coin. Moi, je suis élue dans Ville-Marie qui sont barricadés, dans le sud-ouest également. C'est une aberration qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Donc là, évidemment, si vous voulez, où est-ce qu'on en est dans le processus, où est-ce que c'est pris quelque part ou non, mais ça me fera plaisir de faire le suivi à l'égout, mais la volonté, elle est absolument là. De toute façon, c'est de l'argent qui est réservé pour ça. Alors, on va l'utiliser exactement ce pour quoi c'est dédié, puis c'est de rénover le parc émobilier. Parfait. Merci. Et on sera envie d'avoir des proportions chiffrées également. Oui, avec Chrétien. Merci, Chrétien. Merci, Chrétien. Avant que je vous laisse passer, monsieur, je vais passer aux jeunes ici. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette opportunité pour les jeunes de s'exprimer puis aussi d'entendre ce que le reste de l'arrondissement pense. Donc, moi, je suis présidente du conseil jeunesse Côte-des-Neiges et Autonome-de-Grâce et je vais parler aussi en tant que résidente de Côte-des-Neiges et comme nutritionniste. Donc, je travaille comme nutritionniste auprès des personnes âgées. Puis, j'aimerais savoir c'est quoi les ressources qu'on met jusqu'à pour les jeunes dans leur éducation environnementale, mais aussi dans la gestion par exemple des déchets dans les pâtes. C'est les jeunes qui utilisent beaucoup les parcs. Je pense par exemple au parc Martin Luther King dans Côte-des-Neiges. Je crois qu'il y a vraiment des opportunités pour les jardins communautaires, mais aussi pour des... pour qu'il y ait des échanges intergénérationnels. Donc, surtout pour l'insécurité alimentaire qui est de plus en plus importante à cause de la crise de logement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, j'aimerais juste supporter ce point-là qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être. Merci. Merci beaucoup pour la question. Merci d'être là. Merci pour le leadership de s'impliquer au Conseil de jeunesse. Il y avait plusieurs éléments à la question et il y a beaucoup de choses qu'on fait pour la question de la sécurité alimentaire dans l'arrondissement. on travaille avec l'organisme Multicard, notamment, qui fait un travail extraordinaire. Il y a eu une augmentation des besoins, en fait, malheureusement, dans les dernières années avec la pandémie, notamment. Multicard travaille avec la Socanve, donc l'écoquartier, l'éco-déneige, qui fait pousser des légumes à l'hippodrome. Donc, les personnes qui vont à Multicard, par exemple, vont manger des produits qui ont poussé à l'hippodrome. Donc, c'est extraordinaire. C'est vraiment une économie, en fait, comment dire, un réseau courbe très local. Donc, et puis, tout à l'heure, on a parlé de l'hippodrome et du fait d'en faire un écoquartier. Puis, il y a quelqu'un qui a posé la question, on va vouloir faire des jardins communautaires à l'hippodrome. On commence déjà avec la Socanve qui est présente. On a des projets en banque dont on va vous parler un peu plus tard pour les prochaines années. pour que peut-être un peu plus de gens aillent à l'hippodrome justement pour commencer à cultiver dans les jardins communautaires. Il y a des initiatives qui sont faites à l'hippodrome en ce moment qu'on va vouloir aussi disséminer dans le quartier. Et c'est des initiatives d'agriculture urbaine. Puis, finalement, on est en train de développer une politique d'agriculture urbaine à la Roussillon. Donc, on fait, on est conscients de la problématique puis on fait beaucoup pour donner le plus d'options possibles aux citoyens. Puis, en terminant, le budget participatif, c'est vraiment une occasion importante pour tout le monde, dont les jeunes, parce qu'on a dédié, on le disait, 7 millions juste pour vous, soit avec un organisme ou même en solo. Vous êtes avec des amis, vous avez une bonne idée, on est là. Et sinon, pour la population en général aussi, le 30 millions, en fait, de 25, lui, il est important parce que c'est des projets, il y en a plein qui ont poussé. Puis, on en veut d'autres qui poussent, mais on a besoin de votre contribution et c'est sur le site internet de la Ville de Montréal. Monsieur? Je suis membre du groupe Sauvons la Falaise Saint-Jacques. On est très contents que vous avez mentionné ça. En fait, ce que nous demandons depuis 10 ans maintenant, c'est que on donne une date pour le début des travaux sur le parc Turco aussi. La falaise est sauvée en France, mais le parc Turco n'est pas commencé. et puis aussi la dalle planque qu'on attend depuis 10 ans également. Il y a plein de dates pour le commencement des travaux. Est-ce que vous pouvez nous donner de bonnes nouvelles? Nous sommes des personnels. J'aimerais vraiment ça vous donner une date comme vous. Écoutez, il y a un nouveau gouvernement qui a été formé avec une nouvelle ministre des Transports, Mme Guilbeault, et puis dans les conversations qu'on a eues et avec le ministre Fitzgibbon qui est le responsable de la métropole. La dalle parc a été mise de l'avant tout de suite parce que je suis comme vous. Ça fait 10 ans. Ça n'a aucun sens. Puis on le sait pourquoi cette dalle-là, ce lien cyclable, piéton, qui va recoudre les quartiers. Alors bon, je n'ai pas besoin de vous faire le plaidoyer. Je n'ai pas de date, mais on pourra faire le suivi avec vous. Mais pour être bien honnête, les premières rencontres ont lieu. Vous savez comment c'est un petit peu quand le gouvernement est formé, ce que ça crée. il y a beaucoup d'intérêt de la part du gouvernement pour l'Est de Montréal. On s'en réjouit, mais pour nous, pas question de laisser tomber la dalle, que je dirais de l'Ouest, mais la dalle parc de la Palais-Saint-Jean. Donc on vous reviendra avec plus de détails. Merci pour votre question. Nous restons environ six minutes avec la mairesse, Valérie. Alors, gardez vos questions très courtes pour qu'on puisse avoir le plus de personnes qui passent possible. Tasha, est-ce que je peux faire une proposition? Peut-être prendre deux, trois questions à la fois? Comme ça, on répond en rafale. Est-ce que ça te va? Ah, ça te va? Merci, on va noter. Oui. Je vais vous donner un petit peu. Je vais vous donner un petit peu. Sharon Sweeney de la NGG Community Council. Je suis la communauté organisée pour Fielding-Wongley. Fielding-Wongley est un lower-income neighbourhood. Low-income neighbourhoods suffer a lot en termes de infrastructure et le money que la city puts dans le neighbourhood. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parking lots from Sherbrooke to Côte-St. Luc Road. Not small parking lots. 1, 2, 3, 4 big intersections. Il y a bus stops that have no covers. It's concrete. I have pictures. I have statistics. I have everything. There needs to be money put into Walkley. Walkley is used as a route. People use Walkley in lieu of Cavendish. And you cannot walk on Walkley if you have a walker. If you have a wheelchair, if you have children, if you have reduced mobility, you cannot function as a citizen of your neighbourhood if you live on Walkley. Money needs to be put into the street and it needs to be put into the street and it needs to be put into the street with the residents put in mind. If we're going to do placemaking, do placemaking, do placemaking with the residents and the community groups. And that's not my question that I'm asking. thank you for your enthusiasm. I'm going to speak in English because my English is better than my French. I'm all for affordable housing, I'm all for the environment, my taxes go for that and I do all kinds of stuff recycling, I do all kinds of good stuff. but also with affordable housing, we also have to make houses affordable for people to be able to keep their houses. So we're very afraid when all the evaluations, the new evaluations are very high, 45% more and people are going to lose their houses, they're going to have to sell and then the bubble is over so the evaluations are too high so they should be lower. Thank you very much. Thank you very much. I'm going to ask you I'm going to ask you what you're doing for our locality and it's going to me I'm going to encourage you and I'm going to be a little bit to go. Cependant, there's a problem in the security in our locality and the lady who's passed before me who's a doctor that's okay, it's the thing that's what you're doing I'm going to ask you for a good note. There's another problem that's crucial to us. I'll write to you I'll copy to Madame Laplante on the avenue Victoria of the landau. The people who don't respect it's not at all the intersection of Mira and Victoria. My children are very rare it's the women but it's bad to see the children with the velos it's the people it can't circulate we the adults we don't have to march because the people pass but really you can't imagine we've proposed a solution we've asked if we could put a feu to Mira on the Vitoria it would let the people get the momentum of the people the police is coming because we are addressing the Ombudsman they're coming for 2-3 days they've said effectivement they've done énormément of confirmations so we don't have a response and I've been really to you solicit to call your help because we have all tried all the quartier we've made the rassemblements we've sent a petition we can't do anything so we continue thank you we have one last question and then we'll let see what happens if that's going on yes thank you for the invitation my name is Maxime Valélius I'm infirmière I work in arrondissement in fact I wanted to know if we could extension the program of vignettes of station to the workers of the health of the arrondissement because it's a major difficult to station then the hospital where I work I don't really to station so for the recruitment it's difficult excellent thank you thank you thank you thank you thank you we're going to give you some answers and there are several people wait wait we're going to answer that and we're going to to ask you to ask you to ask you to ask you we're going to answer five people not more after wait 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 perfect perfect la première question c'est par rapport à Walkley investir dans Walkley notamment pour la sécurité des piétons donc on l'entend il y a la conseillère d'Espina Surias je suis allée quelques fois vous rencontrer Sharon à Walkley donc c'est des bonnes idées qui ont été partagées et si on peut investir justement pour la sécurisation des routes dans le secteur ça va nous faire plaisir de le faire puis on va le regarder puis vous tombez bien on commence justement à planifier tous nos programmes de sécurisation pour l'année prochaine donc parlons-nous exactement ensuite affordable housing puis évaluation évaluation foncière c'est une question importante j'ai entendu il y a plusieurs personnes qui ont reçu récemment leur évaluation foncière qui dans certains cas est vraiment très élevée donc je sachez qu'on vous entend on vous entend le défi qu'on a en fait c'est que cette évaluation foncière c'est vraiment un processus qui est réglementé par la loi qui revient à chaque trois ans et puis les critères pour faire l'évaluation le sont sont vraiment des critères de la loi c'est une équipe indépendante de la ville qui calcule finalement les nouvelles évaluations foncières et le défi qu'on a cette année particulièrement c'est que l'évaluation foncière est basée sur le marché si je ne me trouve pas en juin 2021 vous saviez l'état du marché en juin 2021 mais c'est la loi qui exige ça donc l'impact en fait en fait ce qu'il faut savoir d'abord c'est que si par exemple l'évaluation foncière de votre maison a augmenté disons de 60% en moyenne dans l'avance je vais vous dire que c'est entre 30 et 40% mais parfois il y en a qui sont plus hauts mais ça ne veut pas dire que vos taxes vont augmenter du même montant puis là je vais laisser Mme la mairesse compléter Mme la mairesse et Mme Olivier sont bien conscients de ce défi-là donc de un on va diviser l'augmentation des évaluations foncières sur trois ans donc ça ça va aider un peu et puis ensuite on considère ça aussi pour les taxes les taxes municipales puis Mme la mairesse so yeah because so like you said it so well Gratia around the evaluation that is being covered by a law and the evaluation is external to the city of Montreal now we are preparing the budget so that's the first thing and we know we know the inflation is hard and in the last two years if you remember we did freeze the taxes during COVID because we know that it was very unsurgent times and for a city to freeze taxes is a huge decision because we owe you all citizen services whatever it's to snow removal creating parks investing in housing that's what you know tax money does the year after we limited it to about 2% now the inflation is really high and we're not going to follow inflation absolutely not are we going to freeze the taxes we're not going to be capable of but we are willing just like we've been doing in the past we are conscious of the reality of citizens now and the other thing I also want to say is that what things that is very frustrating for a mayor for